Bonjour, c'est tout le monde. Bonjour à vous sur la chaîne de vous sur YouTube. Voilà dans la série d'exercices «Guerre بالفن ». On va faire des exercices sur la régularisation des comptes de gestion ou sur la régularisation des comptes des produits et des charges ou sur la régularisation des comptes de PC. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Avez vous abonner à la chaîne et à partager avec vous sur la chaîne. Et bienvenue sur Instagram. On va vous abonner à la chaîne et à partager avec vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne. Alors, l'exercice d'ailleurs qui dit qu'au 31-12-2021, le service comptable de la société Farid met à votre disposition des informations suivantes. Alors, les informations que vous avez à vous abonner. Un ensemble des opérations. Il y a 10 opérations. Il y a la période de couverture. Et il y a le montant. Il y a les informations qui sont les plus importantes. C'est la période de couverture. Il y a des opérations comptables simples. Mais il y a des opérations comptables. Il y a des opérations comptables qui sont extra comptables. Il y a des régularisations. Il y a des travaux de fin d'exercice. Il y a des travaux d'inventaire. Dans ce cas, Il y a des prinsips comptables limités. Il y a des prinsips comptables. Le principe de spécialisation des exercices. Il y a des prinsips comptables. Il y a des prinsips comptables qui vous permet de faire des charges. Ou le produit de l'équipe. On ne peut pas nous remercier. Pourquoi? parce que ça peut être une bonne chose ou un autre mien c'est un bon c'est une bonne chose et on va le faire ce n'est pas facile ou si on a fait un avance par exemple une chose à la fin de l'année 2022 et on a fini en 2021 pour nous en tenir le mieux ou pas de la fin de la fin de l'année 2022 et aussi pour l'année 2022 alors la première opération qui je te dis que le loyer on qu'est-ce dans le local non affecté à l'exploitation. la première chose que je veux te faire c'est que nous savons que ce n'est pas de charge ou non il s'agit de produit. il est d'ailleurs. on peut le mettre. il y a un loyer on qu'est-ce dans le local. il y a une une quête c'est un produit. on qu'est-ce que c'est un produit. on va voir ce produit qu'il est à recevoir ou le produit qui est en avance. il y a un produit de la local non affecté à l'exploitation. on va voir ce qui est en avance. 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 • La première fois le long de 2021 par le 28-2-2022. enfin, qu'un des mois a절염. on va voir ce qui est en avance. est en avance. • La première fois le 30 ans par le 2021 par la quatrième 2.4 mois. • On aura accès au 40 mois. et on aura une plus de 6 mois. Et ici, on a fait 4 semaines en 2021, ce qui est le exercice qui a été fait, et on a fait un mois d'année 2022. Il n'y a pas un mois d'année 2022. C'est un produit qui est constaté d'avance, on a fait le temps avant de le travail. On a fait le créateur comptable, il va être très bon. On va commencer par la date, on a fait la régularisation du mois en casse. On va s'assurer que les deux mois d'année 2022. Ce sont 9000 gb. dans le juge, on a 6 mois. L'année dernière, il y a 6 mois. Et après, on va commencer par le créateur comptable. Le comptable, c'est 4191, le produit constaté d'avance. Et on va commencer par le montant de la période. Et dans le débit, on va faire un compte de la classe 7. Pourquoi ? Parce qu'on a annulé le produit. Ce n'est pas dans l'année 2022. Pourquoi le produit, c'est-à-dire qu'on va arriver dans le débit ? On va commencer par le débit. On va faire un compte de la classe 7. Et on va faire un compte 71-82. Pourquoi on a annulé le compte ? C'est-à-dire qu'on a une faute loyer d'un local non affecté à l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va faire un revenu des immeubles non affectés à l'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture de l'opération numéro 1. À propos de l'écriture numéro 2. Il y a un intérêt sur le prêt au personnel à terme échec. Donc on va faire un peu plus de débit. C'est-à-dire qu'il y a un produit ou une charge. Il y a un intérêt sur le prêt au personnel. C'est-à-dire qu'on a les prêts. On a donné le prix au personnel. Et on va donner le prix au personnel. Et on va donner des intérêts. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Ce sont des produits. Ce sont des produits. Ce sont des produits financiers. Pour faire plus de 7 ans. 3 ans. Annipermayons. On va voir une période. Il y a un câble. Seperté au personnel du PRAT à terme échec. On va dire qu'il y a un PIB de l'aspect. Il y a une compagnie qui a été créée par un PIB. Comme l'attente le PIB. Il y a un PIB de l'aspect 2021 jusqu'à l'Anpu. Et l'anpu. C'est-à-dire que le 50,000$. Il y a 300,000$. Non. Il y a un produit au receivement. C'est提案 qui est un produit à recevoir. Le produit en 2021 est salé. En 2021, il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Il y a des établissements de l'économie. C'est un produit à recevoir. Il y a des régularisations de l'intérêt de 2021. Il y a des régularisations de l'intérêt de 2021. Il y a des régularisations de l'intérêt de 2021. 3600 entre 1859 pour les EX RAS. C'est un produitajible sur l'intérêt de 2021. Je avoir des régularisations de l'intérêt de 2021. Au filming au publisher l'intérêt de 2021. Et je vais vous abonner au comptAir 1359 parv. Le bouton, et en繋 guble. « Le bouton devrait・・. Et en繋 guble Sabrina. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. C'est un produit relatif à l'exercice 2021. Ensuite, nous voyons que l'opération est la prime d'assurance. Ici, dans l'exercice, nous voyons que nous voyons qu'on voyons sur le cours de la régularisation des produits et des produits. Et ensuite, nous voyons avec nous l'exercice d'avoir plus de compte. Il y a une prime d'assurance c'est une prime d'assurance car c'est une charge. C'est une charge qui est constante Nous allons l'avance. Nous allons l'avance. Nous allons l'avance de la prime d'assurance. Nous allons l'avance de la 1.4.2022 jusqu'à la 1.3.2022. Nous allons le montant de 18.000. Nous allons l'avance de la régularisation. Nous allons l'annuler et la partie relative. L'avance de la 1.1. On va l'avance de la 1.3. On va l'avance de la régularisation. On va l'avance de 18.000 x 3.20. Pourquoi 3.20 ? Parce que l'avance de l'avance de l'avance. C'est 9.21. Et 3.22. On va l'avance de la partie. Elle a des repos du débit. Elle a des repos . Ce serait une charge constatée d'avance. 1.4.500 degruh. Et là dans le avance. On va l'avance de la crédit. L'avance congrèder de 0.4.2022. Ce serait uneільre 9.4.2024. qui est de qui s'allait, ce sont des charges financières. à terme. non, ils sont à terme. j'ai dit qu'ils sont des charges à payer. on a fait ça. et on a fait ça qui est en train de faire la charge qui est relative à l'exercice 2021 en détail la 2021 et on a commencé à faire ça. on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. le montant, c'est 4800 drhème et la période est l'année. ce qu'est-ce que tu vas faire? on va prendre la régularisation des intérêts on prend en 4eta 100 drachem, et la troisièmeутère des años 10.11 et 12.12 et on peut croiser sur 12. La donnée du montant de 1100. Pour trouver des comptes de note de 6310 qui est un emprunt de 1000 drachem et je crois un emprunt de 420 drachem et je crois un emprunt de 1430 et 9 dans l'entreprise qu'ils ont échoué à payer par 1200 d'euros. C'est comme on s'agit de l'opération. Nous allons nous donner les frais d'électricité qui n'ont pas encore payé. Nous avons des frais d'électricité qui n'ont pas encore payé. Ce sont des charges qui sont des charges qui sont payées. Et pourquoi ? Bien sûr, il y a des factures qui n'ont pas encore payées. Ce sont des charges qui n'ont pas encore payées. Nous allons nous donner la période qui n'aimait le 1-12-2021 et qui n'aimait le 31-12-2021. C'est la période qui n'aimait pas de 950$. Et ici, nous allons nous donner la facture qui n'aimait pas encore payée pour les frais d'électricité. Donc, nous allons nous donner la régularisation des frais d'électricité au mois de l'exercice 2021 au mois de l'exercice 2021. Et puis, nous allons nous donner la récoltation des frais d'électricité. C'est une récoltation de la comptabilité. Alors, au 31-12, nous allons nous donner la première chose, nous allons donner la date et nous allons constater la charge. Si c'est 655, nous allons nous donner la récoltation des frais d'électricité, c'est 150$. Ensuite, nous allons nous donner le montant de la taille. Et puis, nous allons dire l'état taille récupérable sur la charge. Et puis, nous allons donner la récoltation des frais d'électricité. Donc, le montant de l'électricité, c'est la récoltation des frais d'électricité. Les frais d'électricité, c'est la récoltation des frais d'électricité, c'est la récoltation des frais d'électricité. Le montant de l'électricité, c'est la récoltation des frais d'électricité, c'est un à 12 ans. promis à des clients. Il y a le cas d'y aller RR et R et R et qui est d'accord avec l'agglé bière. Il y a des restaurants promis. C'est une promesse. C'est une promesse. Il y a des restaurants promis à des clients. Il s'agit d'une charche. On va dire dans le crédit le compte qui est relatif à les RR accordés. Il y a 44,7,20 RR A accordé. Il y a des accords à avoir A établi. Il y a des factures à avoir. Il y a des accords à avoir. C'est ce qui est le compte. Le montant total. C'est le montant total. C'est ce qui est simple. Il y a des accords à des clients. Dans le débit, je vais aller à Ack-Ack, et qui est accordé par l'entreprise. Et ce qui c'est un chargeur. Il va vendre leurs comptes. Il va avoir un comptabilité. Il va vendre dans la classe, a 71,82. L'on va aller au faire avec ça et nous allons en acheter par l'entreprise, et nous allons aller en 20% d'une time, et on n'a pas le fait C'est devenu un peu en plus, c'est devenu un peu plus. Donc, c'est devenu un peu plus, c'est devenu 5,6 fois. On y a donné la opportunité, on n'a pas de rentrer avec les marchandises. Alors, on est devenu un peu plus parce que la marchandise livrée. Donc, c'est devenu un peu plus qu'il n'a pas de rentrer. Dans le cas, il ne s'est devenu pas de rentrer. Il n'est devenu un produit. C'est au sein du recevoir. Il n'a pas de rentrer, mais il n'a pas de rentrer. Il ne s'est rendra pas. Il n'a pas de rentrer. Parce que c'est difficile d'avoir pas de rentrer en la situation. C'est-à-dire qu'il y a des transports, qu'il y a des aliments, il n'y a pas d'autres pour qu'ils ont fini. Ici, le montant l'égemal est possible de 50 000$. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Le 31-12-2021, on va commencer par la vente règle dans le crédit. C'est-à-dire la vente de marchandises 50 000$. Etat-tavia facturé 10 000$, qui est 20% Et au-dessus, on va mettre le compte 3-4-7 qui est en facturé à établir 60 000$. C'est-à-dire qu'on a constaté le produit et qu'on a monté jusqu'à ce qu'on a monté en 2022. Les timbres fiscos ne sont pas utilisés. C'est-à-dire qu'il y a des timbres fiscos, on a fait le montant de l'égemal et qu'on a monté la charge. Et qu'on a monté la charge et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire que ce sont des charges. Ce sont des charges qui sont constatées d'avance. C'est-à-dire qu'on a augmenté. C'est-à-dire qu'on a monté la régularisation des timbres fiscos. C'est-à-dire qu'on a monté le compte 3-4-9-1 qui est en charge de l'égemal et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté la charge de l'égemal et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté la charge de l'égemal et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté la charge de l'égemal et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté la charge de l'égemal et qu'on a monté en 2021. C'est-à-dire qu'on a monté en 2021. Donc, on a monté la régularisation des marchandises reçues sans facture. En plus, la dernière opération, je vais vous donner des restaurants. Mais cette fois, des restaurants promis par des fournisseurs. C'est-à-dire que les fournisseurs ont promis qu'ils ont monté des restaurants. Donc, dans ce cas, il faut que les fournisseurs ont été reçues. C'est-à-dire que c'est un RRR obtenu. Ou non, à obtenir. Ce qui va s'envoyer à 1450$. C'est-à-dire que c'est un produit. Et dans la régularisation des marchandises, je vais débuter le compte 34-17$. C'est un RRR à obtenir. Ou avoir non encore reçu. C'est-à-dire que c'est le montant de l'égemalé. C'est-à-dire que c'est le montant de l'égemalé. Et c'est-à-dire que c'est le compte 12-17$. C'est un RRR obtenu sur l'achat de marchandises. C'est 1450$. Et on va obtenir un compte exact. Et on va obtenir un compte exact. C'est-à-dire que c'est le produit. C'est-à-dire que les comptes sont toujours dans la classe 6. C'est-à-dire que ce sont des comptes soustractifs. Et on va observer les comptes soustractifs sur les comptes. Et on va obtenir un compte sur les comptes. Et on a 3, 4, 5, 5 euros. Le temps de récupérer sur le charge de 290$. Et on va régularisation des comptes soustractifs. Les comptes soustractifs ont permis par les comptes. Et on va attendre les comptes soustractifs. Et on va aller au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.